Nous avons été reçus ce matin, ce mercredi matin, par M. le Premier ministre. Il était question essentiellement d'évoquer des sujets liés à la fermeture des médias, mais aussi ce sujet qui a particulièrement marqué l'actualité ces dernières heures, c'est-à-dire l'enlèvement du journaliste Habib Marouane Kamara. Nous avons évoqué la nécessité pour le pays d'aller dans le sens de respecter la liberté de la presse et nous avons donné la situation particulièrement difficile que traversent les employés des médias fermés, des pères et mères de familles, dont certains ou beaucoup même, n'ont pas la possibilité de faire face à leurs obligations familiales aujourd'hui. Et parlant du Camarouane, nous avons exprimé les inquiétudes du SPPG et celles de la famille de ce journaliste kidnappé mardi soir par des éléments de la gendarmerie. Et nous avons exprimé nos préoccupations et interpellé le gouvernement à travers le chef du gouvernement pour qu'on sache où se trouve Marouane et qu'est-ce qu'on lui reproche, quel est son état de santé actuellement, puisqu'il a été violenté. Et en réponse, le premier ministre a rassuré que les autorités actuelles tiennent à la liberté de la presse, mais au même moment, ils tiennent au respect des règles d'éthique et de déontologie nécessaires à la préservation de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Abordant le sujet Marouane, il a dit qu'il va chercher à s'informer pour savoir si les journalistes sont entre les mains des services de l'État et que si tel est le cas, il nous garantit que les droits de Marouane seront respectés et que son dossier sera traité conformément à la loi. Voilà le résumé de la rencontre qu'on a eue ce matin avec le premier ministre.